Générique ... Continuons maintenant avec le Burkina Faso. L'opposition burkinabé a une nouvelle fois accusé lundi 23 novembre le pouvoir du président Rochmark Christian Caboret favori du scrutin de fraude lors de la présidentielle de dimanche alors que la commission électorale nationale indépendante a à peine commencé à donner les premiers résultats. En fin de journée, la CENI qui disposait d'une semaine pour annoncer les résultats n'avait divulgué des résultats que d'une quinzaine de communes sur 366. Dimanche soir, son président Ahmed Bari avait reconnu qu'autour de 300 à 350 000 personnes sur les 6,5 millions d'électeurs n'avaient pas pu voter en raison des menaces sécuritaires. Les résultats tombent à compte-gouttes à Clé-Soyson. Est-ce que la commission électorale nationale burkinabé est obligée de donner puisqu'on a 366 communes, pourquoi ne pas attendre le délai réglementaire d'avoir tous les PV, d'avoir bien fait le travail avant de les donner mais on les donne à compte-gouttes ? Oui, je pense qu'il y a un problème aussi en Afrique. Plus on traîne aussi, les opposants ne commencent pas à accuser le pouvoir en place qu'ils sont en train de trouver des formules pour voler. Donc je pense que le Burkina a essayé de mieux faire cette fois-ci en prenant le tour par la cause. Sauf que le problème qu'ils ont eu ici, je suis sûr qu'ils n'ont pas aussi mis en communication les membres de l'opposition. Mais je me rappelle ici, on a vu ici que toute l'opposition était d'accord sur les directives de déroulement de l'élection, que tout va normalement, même si on leur dit aujourd'hui, ça ne devait même plus que nous. C'est pourquoi quand vous parliez tantôt de Burkina et on parlait de, comment on dit, du libéraire, c'est à cause de Burkina, je me dis qu'en fait, on pense que quand les choses, ils font les choses et que le problème ne vient pas à leur moment, c'est parfait. Alors que ce n'est pas le cas. Ici, j'aurais voulu qu'un jour l'opposition aussi comprenne les choses. Mais si la CENI avait les marges, je pense que c'est 21 000 bureaux de vote. si on veut prendre le temps de prendre tout, de compiler tout, je pense qu'il faut leur donner 3, 4 fois une semaine. Et les gens vont créer ici. Dans la loi, c'est prévu 7 jours. Ou s'ils ne sont même pas prêts, ils peuvent demander à la Cour constitutionnelle une prorogation de 2 jours. Oui, mais la loi n'a pas dit... 7 jours, c'est estimatif. La loi n'a pas dit... La loi n'a pas interdit de donner le résultat bien avant les 7 jours. Aller au-delà, c'est ce qu'il faut... C'est ce qu'il faut... Mais on ne l'a pas dit. Ils peuvent le faire dès le lendemain, si ils ont les résultats. Le problème se pose dans le... Le faire à compte-goutte. Ils le font commune, pas commune. On a une quinzaine de communes. On a 306 communes. 306 communes, pardon. Pourquoi ne pas attendre... Par exemple, pour la présidentielle, c'est arithmétique. On attend, on a tout et on annonce. Ça change de quoi ? Ça ne change pas grand-chose. Étant donné que c'est le résultat donné qu'il faut considérer. Si ce n'est pas falsifié, le problème ne se pose pas. La manière de proclamer n'est pas expressement imposée. On peut le faire à compte-goutte comme on peut le faire globalement. Mais le problème, c'est que si ça attend trop, ça crée des suspicions. On dit qu'on manipule les chiffres. On dit qu'on manipule les procès verbaux. On manipule les compilateurs, ceux qui sont mis en contribution pour pouvoir apporter les résultats. Et donc, je pense que le donné, progressivement, en tout cas compte tenu de la disponibilité des résultats, va mettre en confiance en réalité les électeurs burkinabés pour qu'ils sachent qu'il y a un travail qui se fait et qu'on ne serait pas une manipulation. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi l'opposition, dès qu'on a commencé à donner des résultats, a commencé à crier à la fraude et au même moment désavouer la scène. C'était même bien avant, depuis samedi, ils n'ont commencé à parler de fraude éventuelle. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des bureaux de vote qui, à la dernière minute, ont été supprimés, ont été déplacés, certains ont été jumelés, sans avertir les membres de l'opposition. Ils ont dit que c'est pour des raisons sécuritaires. Oui, oui, mais quand on le fait, il faut mettre les autres au courant de ça. Sinon, on pourrait dire que ça cache des intentions. Je suis parfaitement d'accord. C'est une question de communication. Il faut toujours communiquer sur les actions qu'on est en train de mener. Mais au même moment, essayer d'ameter les gens sur ces actes qu'on veut faire pour parer à des urgences sécuritaires, est-ce que ce n'est pas ébruter ces plans pour rendre ça faible aussi, vulnérable ? Bon, au même moment, on ne peut pas non plus déplacer des bureaux de vote sans que les électeurs ne soient au courant. Moi, je me dis... Les électeurs qui sont allés, qui n'ont même pas pu voter, on a déplacé. Tout ça, ils ont dit que c'est pour des raisons sécuritaires. Et vous savez, avec la sécurité, au nom de la sécurité, on peut se permettre... Mais dimanche, je pense qu'on ne vous dit pas tout ici, parce que dans chaque bureau de vote, il y a représentants des candidats. Et dans chaque centre de vote, tout ça ne peut jamais se faire sans que leurs représentants ne le sachent. S'ils disent ça, c'est comme ils doivent... Parce que ce sont des gens, ce sont des représentants qui doivent aller là-bas. On doit les avancer la veille. Vous allez rester... Je pense que les membres de l'opposition jouent à l'Autriche s'ils ne veulent pas dire la chose. Et en plus, pour le moment, moi, j'aurais préféré que l'État de Bukinabé n'a qu'a été en retard sur la proclamation. Pourquoi on lui dise que c'est parce qu'il y a un procédé qu'on goutte par goutte ou qu'on a été en retard ? Pour le moment, rien n'a montré que l'État serait en retard ou pas. Mais je pense que c'est comme si les membres de savent déjà qu'ils perdront ou qu'ils ont perdu. Les communes qu'on a données donnent Kabouré-Gagnat. Et je pense que c'est un cri d'alarme qu'ils sont en train de donner pour justifier qu'ils ne sont pas lus ou quelque chose comme ça. C'est aussi là que ça pose problème. Tout le monde sait que quand on donne les premiers résultats, on peut les considérer rapidement comme la tendance globale. Et là, sur la quinzaine de communes qu'on est en train de donner, Kabouré est largement en tête. Il y a des communes où vous le voyez faire 24 000 voix. Là où ces deux principaux challengers font 2 000, 3 000. Ça, ça prépare déjà l'opinion. Et c'est là où c'est dangereux. Ça peut préparer l'opinion comme ça peut être rattrapé, comme ce qu'on a vu aux États-Unis. Où au départ, c'est Donald Trump qui venait en tête. Et puis la machine s'est enrhumée immédiatement. Et puis on a vu Joe Biden passer. Nous devons savoir qu'en démocratie, rien ne se fait parce que c'est inventé. On n'invente pas la roue. Tout se fait comme ce qui se fait ailleurs. Et nous devons éduquer les gens aussi en ce sens que celui qui est mis devant peut se faire rattraper et se faire dépasser aussi. Et donc ne pas prendre les choses comme telles. Au même moment aussi, c'est vrai, quand ça vient comme ça aussi, ça prépare effectivement les esprits à une victoire. On ne peut pas l'éviter. Mais il faut reconnaître, si telle est la réalité, qu'est-ce qu'on peut ? Ne faut-il pas donner cela ? Parce qu'on va dire que ça ne plaît pas les esprits des gens à accepter les résultats. Si telle est la réalité, le problème ne se pose plus. Si telle est que c'est l'expression populaire qu'on est en train de révéler, à travers les résultats qu'on est en train de donner, le problème ne se pose pas. Mais si c'est que c'est entaché de fraude, alors là c'est là où... Maintenant, crier à la fraude, c'est facile. Maintenant, il faut démontrer cela, qu'effectivement, l'État est en train de fraude. Du moins, ceux qui sont en pouvoir sont en train de fraude. Quand on dit qu'il y a 300 à 350 000 personnes qui n'ont pas pu voter, rien ne dit que c'est des opposants. Uniquement. Il y a aussi des gens du pouvoir aussi, du moins, c'est des gens de Rochman, Christian Caboret, qui sont aussi dedans, qui n'ont pas voté. Et donc, dans ce cas, on ne peut pas attribuer ça uniquement à une idée de fraude qui soit cachée derrière. Et donc, je me dis que, et je l'ai toujours dit ici, la démocratie, en démocratie plutôt, et celui qui est au pouvoir, et l'opposition sont comme un couple au foyer. Il faudrait que les deux jouent réellement le jeu et de façon à ce que chacun joue sa partition pour qu'il y ait de l'harmonie au foyer. Mais s'il y a un qui veut toujours se contacter d'une remise en cause perpétuelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si c'est la femme ou si c'est l'homme, ça ne marchera pas. Et donc, je pense qu'il faut que chacun sache que quand on va à une élection, il y a aussi la possibilité de perdre. Et quand on perd, accepter. Que ce soit celui qui brigue le second mandat ou bien celui qui est son opposition. Donc, on doit savoir qu'on peut perdre. Et faire un inclus dans ses calculs la possibilité de perdre. Et quand on perd, reconnaître que l'autre a gagné, c'est aussi une élégance. Dans la déclaration qu'a faite l'opposition, c'était hier lundi, ils écrivent quelque part, contrairement aux dispositions du Code électoral qui prévoit une compilation manuelle de résultats au niveau des centres communaux de compilation, la Séni a procédé à l'annonce des résultats largement favorables à la majorité sortante sans avoir procédé à cette compilation manuelle. Donc, ils ont quand même des éléments palpables pour douter de la sincérité de ce qui est en train de se faire. Non, vous voyez ce que les opposants ne comprennent pas. Moi, j'ai déployé les observateurs sur les trois élections du Togo, législatives, locales et présidentielles. Et quand on demande à chaque bureau de vote, quand vous avez vos résultats, vous l'affichez. Quand il y a ça, on amène tout au niveau des... Bon, je vais vous prendre notre exemple, CELI. Quand vous allez là-bas, la CELI aussi travaille la nuit là pour avoir son résultat. Et on communique ça à la CELI. Ça voudrait dire que ce que les papas dont ils parlent ici, c'est les preuves que l'État va prendre ou le gouvernement va prendre pour éter ce qu'ils ont en train de donner. Donc, ce sont des résultats provisoires. Je pense que si la proportion est consciente ou bien sûr qu'on l'a trichée, on va prendre les mêmes... Moi, je pense qu'ils doivent demander les comptes par rapport... On va leur donner... Les documents sont là, on leur donne. Vous vérifiez. Même, je pense que c'est... Au début, ils avaient même dit qu'ils préfèrent que les nouvelles technologies soient mises aussi dans la programmation. Parce que ça évite. Pourquoi tu ne peux pas demander le pouvoir contre le gouvernement ? Ils n'ont qu'à attendre. Les documents sont là. Si une commune a donné un résultat, l'opposition demande, on leur donne le document. Vous vérifiez si ce n'est pas confondant. Là, vous pouvez porter plainte. Voilà. Nous avons... Voici la première... Jusqu'à présent, je pense que... Ce qu'ils peuvent même reprocher, ça ne peut pas même avoir le mécanisme. C'est pour peut-être dire qu'on a proclamé les résultats dans des endroits stratégiques de recaborer pour une histoire psychologique, quelque chose comme ça. Mais tout ce qu'ils disent, ils comprennent. Oui, mais s'il y a un code électoral qui prévoit un modus operandi, qu'on le respecte. Le résultat définitif, je pense que c'est eux qui ne comprennent pas. Le résultat définitif que la CENI va donner, va tenir compte de tous ces documents-là. Pour le moment, on ne fait qu'appeler... Le Burkina Faso est un grand pays. Et même, moi, j'étais ainsi, ils étaient d'accord pour que des endroits... Il y a des endroits même, on ne peut pas cheminer. On n'a pas voté. S'il y a le risque... Le Parlement avait même déjà voté en août ce dernier, une loi autorisant l'élection à être valide, même si on ne vote pas dans certains endroits. Oui. Il ne conteste pas ça. Imagine que... on devait cheminer des résultats depuis une commune kilométrique à une autre commune et qu'il y a le risque d'attaque sur la route. On est obligé au moins d'envoyer les résultats électroniquement. On vérifie. Rien ne prouve même qu'on les a volés. Par rapport aux lois, je pense que s'ils lisent ce que le Côte dit, ils devaient avoir des alinéas. Ils n'ont qu'à aussi lire ça. Ils n'ont que donner après ce que ça donne. Maintenant, ils n'ont qu'à donner les alinéas ont dit pourquoi on veut de vie ? C'est de la mauvaise foi ou parce que la loi prévoit quelque chose, il faut que ce soit ça qui soit fait ? Je ne peux pas dire que c'est la mauvaise foi, mais c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Chacun veut faire valoir son argument, mais c'est sur le terrain, il faut voir la réalité. Oui, ce qu'il soit dit est vrai. C'est comme cela, ça se fait. Le fait de proclamer proclamer un résultat bien certifié, peut-être bien recoupé, ne remet pas en cause la fiabilité de ce résultat. C'est-à-dire, si cela est proclamé au niveau de la CENI, on appelle, on dit, on appelle le président de la CENI qui donne le résultat. C'est noté. l'élément matériel n'est pas encore arrivé, mais c'est noté. On appelle, celui qui est chargé de compiler les résultats à ce centre de vote, appelle un membre de l'opposition, un observateur de l'opposition ou un délégué de l'opposition qui confirme le chiffre et l'autre aussi confirme le chiffre et qu'on proclame. Le problème ne se pose pas. Après, on attend à ce que le PV physique arrive et c'est ce PV physique qui va remettre en cause ou confirmer ce qui est proclamé. C'est pour cela qu'au niveau de la CENI, les chiffres sont modifiés parce que sur la base de ce que les preuves physiques disent, les procès verbaux physiques disent, la CENI la CENI reformule ou du moins reformule fait un nouveau calcul pour pouvoir donner un chiffre exact. C'est pourquoi les gens disent, les gens pensent que c'est la Coupe constitutionnelle qui dit, bon, il faut colmater les brèches donc il faut casser ici pour combler ici, pour faire... Non, 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 non. C'est par rapport aux preuves fournies pour appuyer ce que la CENI a proclamé que la Coupe constitutionnelle refait les calculs. Donc, oui, si la loi est caution à interprétation, un sujet à interprétation, je pense que chacun peut l'interpréter à sa manière, mais c'est l'interprétation finale de la Coupe constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel du pays qui va valider les résultats qui vont compter. ce qui leur pose problème si on est en train de relever un peu les couacs que l'opposition a relevé. Ils ont écrit encore que puisqu'on parlait tout à l'heure de la modification de la cartographie électorale avec les changements de bureaux de vote, ils ont dit que la modification à la dernière minute est de manière informelle du nombre et de la cartographie des bureaux de vote retenus pour les élections. Il a été avéré que des bureaux de vote prévus pourraient être ouverts sont restés fermés alors que d'autres bureaux qui ne devraient pas s'ouvrir pour raisons d'insécurité ont été ouverts à la dernière minute. Ça me plaise que... Et eux, ils disent qu'en principe les modifications de la cartographie doivent être validées par le Conseil constitutionnel ce qui n'a pas été fait. Je pense que le gouvernement ou l'État est conscient de tout ça. Et je ne suis pas sûr ce qu'ils sont entourés là-bas parce qu'il y a une note qu'on donne chaque changement à la dernière minute qu'on informe et je l'ai déjà dit ici. La CENI n'est pas formée que des membres du gouvernement et les CENI ne sont pas formées que les membres du gouvernement et eux tous il y a la communication quand je t'informe c'est à toi d'informer ta base. C'est ça le problème la CENI est composée des autres parties mais c'est peut-être leur représentant qui appelle son État-major pour leur dire mais il y a des changements qui se font hors la loi. En 2007 si j'ai bonne mémoire je pense qu'il y avait j'étais au niveau du bureau de vous et je dirais oui les gens criaient on n'avait pas commencé à voter jusqu'à 10h les gens criaient c'est fraude on veut voler on veut voler alors que la voiture qui a eu un problème et ils sont sur la route moi je n'étais que rapporteur à ce moment mais les gens ont sorti des gourdins et que non 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 voilà j'ai dû démarrer avant même que j'ai dit voilà et on a ouvert le port et on est rentré mais quand les gens sont venus il y a quelqu'un qui a dit qu'il a entendu que c'est comme ça on amène les jeunes bourrées on amène les jeunes on a fouillé c'est pas dedans c'est pourquoi je dis que tout le monde a son parti dans le centre et dans le milieu de vote s'ils sont honnêtes ils diront la réalité mais dans ce cas je ne suis pas sûr qu'au nom de la sécurité aussi l'état Bukinabé va faire question n'est pas informé je suis sûr qu'on les a informés sauf qu'ils ne sont pas d'accord du changement qu'on a fait parce qu'ils disent que l'opposition n'a tout naturellement donc pas pu participer à la surveillance des activités électorales dans ces bureaux de vote vous m'assurez beaucoup si je donne l'exemple du Togo et je viens le Togo avec la dernière élection il faudrait 6400 et quelques bureaux de vote présidentiel on avait plus de 9000 bureaux non bon si j'ai oublié maintenant ça voudrait que si c'est 9000 il faudrait au moins pour chaque partie de l'opposition qui va à l'élection plus de 9000 délégués vous voyez mais quand vous allez à TV par exemple il y a tout un centre de vote où l'opposition n'a pas donné les gens pourquoi vous parlez des gérés elle le met ici non mais quand vous voyez ce qu'ils ont donné comme discours ce n'est pas bien c'est quoi je dis que nous on est allés et on dit vous devez vérifier au moins 6 membres du bureau de vote vous voyez il n'y a que 3 ou 2 vous demandez à les autres ils disent qu'ils n'ont pas envoyé un problème mais comment tu peux dire qu'on te triche si tu n'as pas tes représentants dedans donc je prends le cas il se peut que c'est là où eux-mêmes n'ont pas pu donner de représentants c'est le ces lieux-là ils disent s'il y avait leur certainement qu'ils ont eu des informations donc c'est pour dire que je ne suis pas totalement d'accord que c'est ce qu'ils disent qu'il y a vraiment mais d'une manière ou d'une autre s'il y a 1000 électeurs quelque part on ne peut pas fermer ça et dire d'aller voter à un autre sans qu'il n'y ait pas une information supposons qu'il y a 10 kilomètres les gens ne vont pas aller voter donc certainement qu'ils sont en train de biaiser l'information le problème ne se pose même pas à ce niveau rien ne dit que ceux qui n'ont pas pu voter là-bas sont uniquement de l'opposé du pouvoir c'est là ils peuvent supposer que c'est surtout dans leur fief que ce genre de choses ont été c'est vrai mais il y a des fiefs où on voit des gens qui sont surpris ce n'est pas fait d'avance si c'est que les résultats sont manipulés là on peut en parler ici on dit qu'on n'a pas pu voter c'est malheureusement ça mais rien ne dit que ceux qui sont votés ceux qui iront voter là-bas vont voter uniquement pour le pouvoir ou pour l'opposition j'ai l'impression qu'ils ont passé tout le problème ne se pose pas trop ce qui se passe au Burkina c'est malheureux parce que il y a le problème sécurité très très grave on a vu des milieux de mort pour des raisons de terrorisme et il va falloir que l'état en même temps qu'il organise l'élection redouble aussi de vigilance en ce qui concerne la sécurité et tout fait pour que les Burkinabés soient en sécurité s'il faut quand même à des endroits suspendre les votes ou bien du moins c'est annuler le vote pour que la population soit en sécurité la priorité c'est la sécurité ce n'est pas obligatoirement le vote d'autant plus que ceux qui vont voter là-bas ne sont pas appelés obligatoirement à changer le coup du scrutin quand bien même leur voix compte la sécurité passe d'abord donc je me dis que c'est ça qui fait que c'est difficile à apprécier les actions du gouvernement en ce qui concerne la bonne foi autour de l'organisation de l'élection à partir du moment où c'est des raisons sécuritaires qui sont mises en avant on ne peut rien parce qu'on a vu la destruction causée par le terrorisme dans ces régions-là et on ne peut pas s'amuser à négliger des dispositions sécuritaires dans des milieux peut-être où les gouvernants ont des renseignements précis que la vie des citoyens est en danger s'ils se rendent à ces milieux pour voter et donc c'est difficile à apprécier je pense que ce qui peut reprocher au gouvernement c'est peut-être que le gouvernement utilise la menace terroriste à son avantage mais pour dire que c'est qu'on est en train de les miseler ou de faire quoi moi je ne passe pas c'est ce que parce qu'eux ils disent clairement que toutes ces modifications qui a eu lieu société entre samedi et dimanche on votait le dimanche les modifications ont eu lieu samedi que le pouvoir a toujours les moyens de s'adapter alors que ce n'est pas toujours le cas est-ce qu'on a les moyens de s'adapter au terrorisme le terrorisme c'est quelque chose qui surprend c'est la raison c'est des raisons sécuritaires qui motivent les gouvernants à prendre telle ou telle autre disposition mais est-ce qu'on peut s'adapter au terrorisme le terrorisme c'est l'ennemi inconnu qui vient ça on ne peut qu'agir sur la base des renseignements qu'on a ce qui se passe là-bas c'est que à partir du moment où les faits ne sont pas amenés à se produire les gens pensent que c'est du faux les gens pensent que c'est du bluff c'est comme un coup d'état si on dit que c'est étouffé dans l'oeuf au niveau intentionnel de l'acte les gens pensent que non 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 c'est des règlements de compte mais le problème c'est que quand ça vient à se produire c'est difficile à contenir donc c'est ça la question du terrorisme quand on a des renseignements précis que quelque chose va se dérouler ici on prend des dispositions pour empêcher cela on ne va pas attendre jusqu'à ce que ça se produise d'abord à supposer qu'ils ont appris qu'ils seront attaqués il y aura un kamikaze comment vous saurez vous ne pouvez pas savoir d'avance si vous avez des renseignements vous prenez les dispositions mais si vous voulez laisser vous voulez être Saint-Thomas ça peut se produire comme ça ça ne peut pas se produire mais au cas où ça se produit c'est l'état qui est en faillite c'est l'état qui n'a pas pris ses dispositions il doit comprendre la sécurité a un prix oui oui la sécurité a malheureusement un prix et je suis sûr que si même un seul fidèle ou un seul partisan de l'opposition tombe dans ça il va aussi accuser le gouvernement qui n'a pas à protéger les gens et que ça aille dans l'avantage du pouvoir moi je pense qu'ils doivent comprendre que la sécurité a d'abord l'élection ou le vote après c'est comme ça mais l'opposition menace quand même de ne pas reconnaître les résultats malheureusement heureusement aussi que les dispositions constitutionnelles du pays ne prévoient pas une reconnaissance obligatoire de l'opposition avant que le scrutin ne soit valide ou validé donc oui qu'ils ne reconnaissent pas ça va amener peut-être une tension politique dans le pays à un moment donné par après les Burkinabés vont passer à autre chose donc je pense que mais on pense que le Burkina doit faire réception avec son élection maintenant si l'opposition refuse de reconnaître ce qui est peut-être ce qui n'est pas entaché de fraude comment vous allez faire comment vous allez faire on a vu dans ce pays où Agbo Yome Kodjo n'a aucune preuve de sa victoire mais qu'il réclame la victoire vous allez faire comment face à il a dit avoir des preuves mais qu'on n'exhibe jamais la presse est là pour apprécier ces preuves là ou du moins exhiber les preuves pour que les gens apprécient que ces preuves sont valables ou pas du moins c'est au niveau de l'opinion mais pensez que continuer à marteler que c'est le vrai le président démocratiquement élu la vérité des unes et tout ça comme ça ça va formater les gens au sein de leur esprit pour dire que non il y a quelque part un vrai gagnant continuer sur cette lancée ne peut manipuler seulement une partie de l'opinion mais pas tous donc il faut quand même apporter des preuves palpables c'est ça les procès verbaux et je pense que même ces pères de l'opposition l'ont mis en demeure pour apporter cette preuve là pour leur montrer cela et comme ça ils vont les soutenir il n'a jamais fait cela et donc face à cet entêtement qu'est-ce que vous pouvez faire ? vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien c'est pour ça que je dis que le jeu démocratique c'est comme un foyer et ce qui l'anime c'est le mari et son épouse et les deux doivent remplir leurs devoirs conjugaux pour que le foyer marche mais si un des époux ne veut pas remplir ses obligations ne veut pas honorer ses obligations c'est difficile que le foyer marche on a vu quand même le Burkina offrir j'allais dire un bon processus depuis le début si in fine l'opposition dénonce des résultats ça va être quand même une tâche noire dans ce processus les gens ont l'habitude d'appeler les Burkinabés les hommes intègres c'est ce que ça signifie Burkina les hommes intègres vous voyez le souci comme Dimash parlait du Togo moi je pense que des fois c'est l'opposition qui renforte la mouvance au Togo ici si j'ai un bon mémoire l'élection législative on avait traité les députés de députés nommés mais les gens jusqu'à présent je ne vois personne faire cette analyse Agbome a plutôt confirmé que ce ne sont pas des députés nommés qui sont élus c'est que jusqu'à présent les gens ne viennent pas sur ça quelqu'un qu'on a nommé ne fait pas ça ça veut dire que en fait il a été élu c'est pourquoi en Burkina tout ce que l'opposition va faire ça va être dans l'intérêt de la mouvance maintenant le problème par rapport à la créativité des Burkinabins je pense que ça ne va pas avoir un bon retentissement parce que au Togo le malheur qu'on a eu on ne s'entend pas avant d'aller aux élections eux ils sont entendus surtout et je suis sûr que étant des gens bien comment dire étant des érudits ils ont prévu qu'il y aura des quoi que tout ça nous imaginons que nous nous y allons souvent sans nous entendre mais pourtant après on se comprend même si le dernier événement n'a pas été comme on l'entend je trouve que on sait on connaît au moins Caboret jusqu'à là il n'a jamais intenté quelque chose dans l'intention de museler ou d'être quelqu'un qui ne veut pas que les autres évoluent ou bien empêcher la démocratie chez eux il n'a jamais fait ça va dans son crédit c'est plutôt l'opposition qui sera distribuée dans cette histoire à moins que moi j'ai dit que l'opposition a 51% de chance de gagner Caboret si ils arrivent à exploiter leur potentiel mais voilà déjà comme le dit Dimanche il risque plutôt de créer des paniques et de donner aussi l'opportunité aux diadistes ou aux terroristes de voir je pense que l'état va prendre les dispositions quand l'opposition même ne veut pas se prendre au sérieux quand l'opposition peut promettre de creuser un tunnel depuis la mer jusqu'au Burkina vous pensez que les Burkinabés sont des bêtes pour pouvoir suivre des gens qui leur promettent des choses irréalisantes c'est une utopie d'accord partons à la grande pause maintenant de se prendre au sérieux Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021